Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans la vidéo de Noël. Aujourd'hui, la grande question, le Père Noël existe-t-il ? La réponse est oui, évidemment. Mais c'est un sujet qui fait débat, à commencer à table, chez la famille Adams. Humphrey Bogart va même jusqu'à interroger la police. Le flic de Beverly Hills, lui, en est sûr, alors qu'il est épouvantail du magicien d'os, ne savait même pas qu'il existait. Scarlett O'Hara s'inquiète du type de chaussure à mettre sous le sapin. De Niro nous parle du mystère du passage du Père Noël par la cheminée. Et enfin, Travolta n'aimerait bien que cette année, on ne commande pas trop trop de choses. De Funès nous explique son arrivée chez lui et, de par Dieu, comment il l'a imité. Le Père Noël, pas De Funès. Vous suivez, là, ou... ? Je l'ai vu hier. Même pas vrai. Si le Père Noël existe, il nous faut des preuves. Et puis, si un type dans son genre se baladait dans les rues le soir de Noël, la police l'aurait repéré. Je le sais. Et la police le sait aussi, petite. Vous pouvez demander à un agent n'importe quand. Bien sûr, c'est officiel pour le Père Noël. Même que je l'ai surpris en excès de vitesse. En excès de vitesse sur son traîneau. La vie de ma mère. Le radar l'a chopé à 140. 140 km heure avec sa haute pleine de jouets et les reines devant. Et ouais, mon gars, le Père Noël existe et roule à fond la caisse. C'est de notoriété publique. Un peu comme la petite souris et les oeufs de Pâques, en somme. Il a une hôte en osier dans le dos. Des nounours, des PS4, avec tous les cadeaux à l'intérieur. Ok, ok, bien sûr. Détends-toi, tu vas marcher une heure. Ok ? Ok. Mais tu vois, effectivement... Tu reviendras quand tu seras calmé, d'accord ? Tiens, mange ce faux sneakers. Ça, ça va te faire du bien. Si un épouvantail tout chelou existe, alors le Père Noël aussi. Le Père Noël ? C'est qui ça ? Bien sûr que oui. Si tu sortais un peu de ton foutu champ de maïs, tu serais au courant qu'il y a un gros barbillon rouge qui fait sa tournée. On me dit rien, moi. Et au fait... Quoi encore ? T'as quoi comme chaussures ? Des naïques montantes. N'oublie pas de les mettre sous le sapin. Sous le sapin ? Mais pour quoi faire ? Le Père Noël. Pour y mettre ses cadeaux. Dans mes vieilles naïques montantes toutes pourries. T'as rien d'autre ? Ben, je mets ton, mais bon. Il va rien pouvoir mettre dedans, ce pauvre Papa Noël. Mais quel relou, ce Clark Gable. Tu pourrais mettre une paire de godasses correcte sur le sapin, enfin. Comment ça me saoulait, celle-là. S'il n'existait pas, on le fêterait pas. Ouais, c'est clair. Il existe point barre, bon sang. On va pas en discuter sans c'est ton, c'est comme ça. Il pince par la cheminée, il pose son bazar. En une soirée. Mais, mais... C'est pas un peu bizarre, non, Sandek ? Mais on s'en fiche complet. De savoir comment il passe par la cheminée, tout ça, tu vois. Ouh là ! Et qu'est-ce qu'il y a, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc bizarre, regarde. Et c'est Houston. Qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Houston, il y a un père Noël. Il va nous rentrer dedans, studio. On a rien bu, je vous jure. Tout va bien, les gars, c'est normal, c'est la saison. Marvin, t'as commandé quoi, père Noël ? Alors, à Skateboard, une console, des baskets, Enfanti-H2, en CD et DVD. Ah bon sang. Eh ben, quoi ? Je commande ce que je veux, non, mais des fois. Ah, ça, ça... Ouais. Porte quoi. Ouais, ben, ça va, oh. Mais tu peux pas commander tout ça. Et le bateau pirate Playmobil, en plus. Mais t'es un grand malade. Eh ben, je m'en fous. Le père Noël, il est super balèze, tu vois, Adrien. C'est parce qu'il s'entraîne vachement, tu vois. Regarde, il porte ça haut, t'imagine le poids que ça fait, Avec tous les jouets des gamins dedans. Il a des gros bras, bien super musclés. Il est vachement à respecter dans le milieu des fêtes de fin d'année, tu vois, Adrien. Bah ouais. Alors, il arrivera le 24 au soir. Il épousera ses cadeaux dans ma cheminée. J'ai perdu le poids après la mer. Par ici ? La cheminée, là ? Un jour, j'ai essayé de descendre par la cheminée. Moi, c'est pas évident. J'avais mis de la bonne volonté, hein. Tout le monde n'est pas le père Noël. C'est pas simple. Les reines, là, tout le temps à toi. Pas moyen. Je restais coincé. Eh bien, on peut dire que j'ai encore fait parler de moi. J'ai en main ma liste de cadeaux. Il y a quelques albums et DVD d'Enfanti H2, évidemment. Je vous souhaite un Noël... merveilleux. Aldebert et sa soucoupe reviendront après quelques jours de vacances sur les Seines de France. A très bientôt, les gens de Facebook. Merci de votre attention. Et voilà, on voulait, avec mon équipe, vous souhaiter un très... Joyeux Soël !